Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La fête de la Croix Glorieuse que nous célébrons aujourd'hui a une place particulière dans la tradition monastique. Elle marque le début du grand carême qui va conduire jusqu'à Pâques et elle montre l'importance de cette fête qui souligne le lien entre la gloire et la croix, la croix glorieuse. Et il y a là pour nous une occasion de sortir de nos conforts liés à la fête de la résurrection. Il peut y avoir une certaine facilité à entrer dans une joie prétendument pascale proclamant que le Christ est ressuscité. Une facilité qui serait repérable à ce que nous nous désolidarisons des reproches que Jésus fait aux disciples et de la difficulté des apôtres à accueillir les apparitions du ressuscité. On pense à Thomas évidemment, mais plus largement. Il y a un effet confortable de nous dire, les apôtres ne pouvaient pas imaginer ce qu'est la résurrection, les pauvres. Mais nous, nous le pouvons, ah bon ? Et donc ces pages d'évangiles où Jésus leur reproche d'être lent à croire ne nous concernent pas vraiment, nous qui croyons à la résurrection. Nous, nous sommes dans la joie pascale. Il ne faut pas leur en vouloir, les pauvres, ils sont passés les premiers, c'était une épreuve difficile, personne ne pouvait imaginer ce qu'est un ressuscité. Je crois que la fête de la croix glorieuse est une bonne occasion de sortir de ses naïvetés. Le symbole des chrétiens, c'est la croix. Ça n'est pas la crèche avec un bébé. Ça n'est pas le tombeau ouvert avec la pierre roulée. C'est la croix. La victoire du Christ, c'est la croix. La victoire pascale, c'est la croix. La gloire du ressuscité apparaît sur la croix. Ou plus exactement, la gloire de la croix est manifestée le dimanche de Pâques. La lumière pascale est l'épiphanie et la confirmation de la victoire de la croix. Autrement dit, pour parler de saint Thomas, sa lenteur à croire n'est pas tellement une lenteur à croire que Jésus est ressuscité, mais davantage une lenteur à croire que Jésus a vaincu sur la croix. Et c'est parce qu'il a du mal à voir la victoire du crucifié que le ressuscité lui apparaît. C'est ce qui fait l'importance de personnages soi-disant secondaires, comme le bon larron, qui, eux, confessent la victoire du Christ sur la croix. C'est devant Jésus crucifié qu'ils font leur acte de foi. Ce qui veut dire que la joie de Pâques n'est pas comparable à toutes les joies qu'on peut avoir éprouvées, dont on peut avoir l'expérience dans notre vie terrestre, puisque la joie de Pâques se cueille au pied de l'arbre de la croix. Et c'est pour ça que l'Église, aujourd'hui, nous renvoie devant cette croix, nous fait mettre à genoux devant le crucifié, nous fait adorer les saintes plaies qui sont glorieuses. Et c'est là qu'est la source de toute grâce. Et vous vous souvenez que Jésus, en marchant sur le chemin d'Emmaus, a fait des reproches à ses disciples en leur disant, « Vous êtes lents à comprendre, vous avez un cœur dur, les paroles de l'Écriture me concernant sont celles du serviteur souffrant. » L'enjeu pour les disciples de Jésus, c'est de voir son triomphe et sa victoire à travers le spectacle qui les plonge dans le désespoir. C'est en regardant Jésus sur la croix, en entendant Jésus expirer sur la croix et pousser le cri vers le ciel, que nous sommes invités à comprendre et à croire que Jésus est vainqueur. Alors, comme on le disait au début de semaine, je crois que c'était mardi, le visage du ressuscité, c'est un peu comme la colonne de nuée ténébreuse, dans sa face ténébreuse. Elle révèle la gloire, mais ce visage est aussi ce qu'il cache le mieux, cette gloire. Pour nous, c'est dépaysant, pour nous, c'est déroutant complètement. Mais tant mieux, parce que ça nous met à l'abri de tout optimisme humain et mondain, facile et confortable. Voilà une grâce que nous pouvons demander à la Sainte Vierge, elle qui était présente, debout, vivante au pied de la croix, debout, forte dans l'espérance, en contemplant la victoire de son fils. Elle nous apprend à puiser la vraie joie à la source, dans ce cœur ouvert, transpercé pour nous, d'abreuver toute notre vie chrétienne du sang et de l'eau jaillit de son côté, de trouver la fécondité de toute notre vie chrétienne dans les plaies glorieuses de Jésus. Combien de mystiques nous avertissent en disant que si nous revenions aux plaies glorieuses du crucifié, notre vie serait transfigurée, les fruits que nous portons, les actes que nous accomplirions, les paroles que nous serions capables de dire, changeraient le monde. Tenons-nous docilement auprès de la Sainte Vierge pour lever les yeux vers celui que nous avons transpercé et apprenons d'elle à boire aux sources de la vie. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. L'ange de la Sainte Vierge L'ange de la Sainte Vierge